Il est 19h à Kinshasa, l'heure des informations sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le pape François a quitté Kinshasa pour Djouba au Soudan. Peut-on affirmer qu'il a passé un bon sejour au pays de Félix-Antoine Tshiseke ? Il dit qu'il l'a accompagné jusqu'au pied de l'avion avant de s'envoler. Nous allons le suivre tout à l'heure. Vous êtes souvent dérangé par la nuisance sonore. Il existe bien des mesures pour régulariser ces secteurs que beaucoup de Congolais et même Kinois ne savent pas. Ils ignorent. Vous le saurez dans ces journales. Merci d'être avec nous dans ces 19h. Le président de la République a été avec pour des questions sécuritaires à l'est du pays. Il a reçu Adja Labib, ministre fédéral belge des Affaires étrangères européennes, avec qui ils ont commenté la situation à l'est du pays. La Belgique rétère son appel à la désescalade concernant la tension qui règne entre Kigali et Kinshasa. Bruxelles souhaite une reprise du dialogue entre les parties concernées dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Le sujet a été évoqué lors de la rencontre du président Félix-Antoine Tizekili-Tulombo ce vendredi midi avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères Adja Labib. Compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète. Même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes, nous voulons absolument que soit évité une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région de l'est du pays a suffisamment souffert, plus de 25 ans de conflit, des milliers et des millions de déplacés. Et donc, nous pensons aussi qu'à l'approche des élections qui sont donc fixées au 20 décembre prochain, il convient plutôt d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et de Luanda. Selon la ministre belge Adja Labib, son pays appuie également le respect des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste AM23. J'espère que le Rwanda et la RDC pourront s'asseoir à la même table, se parler et appliquer les accords qui ont été signés, donc cesser aussi toute stigmatisation de communautés, d'ethniques, et aussi aboutir enfin au désarmement, à la démobilisation du M23 et de l'autre côté aussi du FDLR. Nous veillons aussi à ce que nous tenons à ce que soient respectées les frontières internationales, morts reconnues de la RDC. La Belgique est à pied d'oeuvre, elle est aux côtés de la RDC. Ce n'est pas à moi, je pense, à dire ce que doit faire la force régionale et les sous-commandements kényans. Je pense que c'est à la région à décider, avec les différentes forces en présence, ce que doit faire cette force, est-ce qu'elle doit être défensive, offensive. Bon, il y a une perte de crédibilité que nous avons constatée au niveau de la MONUSCO. Cette force est en transition, on est tous d'accord qu'elle ne correspond plus, après 25 ans de présence, à l'attente de la population. On observe aussi qu'il y a la même défiance aujourd'hui de la population de l'Est vis-à-vis de cette force régionale. C'est un peu aux partis à dire maintenant ce qu'ils sont prêts à faire et à comment ils vont répondre à cette volonté de paix aussi qui est nourrie en premier lieu par la population qui souffre depuis trop longtemps. La partie congolaise demande à tous ses partenaires de passer des paroles aux sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23, ainsi que contre l'État rwandais qui bafoue le droit international. Côté, c'est clair, comme de l'eau claire dans un verre claire, de ce que l'État l'a dit, devant le corps diplomatique. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, aucune génération des Congolais n'accepteront de céder un seul mètre carré, je vais même dire millimètre carré, de notre territoire à un quelconque pays pour établir une colonie d'économie ou d'exploitation. Ce que nous demandons à tous nos partenaires africains, européens, à travers le monde, maintenant, c'est la sanction, les sanctions collectives et individuelles, économiques, politiques, et je pense que chacun des partenaires a ses mécanismes internes et est capable de matérialiser des proclamations des droits de condamnation à travers les actes de terrain. C'est ce que nous demandons. Une dernière question pour moi. Le sommet extraordinaire de Buzumbura, convoqué par Evariste Ndaïchimie, président du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se tiendra ce samedi 4 février en présence des chefs d'État de la sous-région, aura pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du mini-sommet de Luanda pour une sortie de crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Après quatre jours de pleine activité à Kinshasa, le pape François s'est envolé pour Djuba au Soudan. Un beau voyage qui a baigné la République démocratique du Congo et sa population. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion. Retour sur les images du départ du souverain pontif avec Blandine Nzovo. Sept heures passées de quelques minutes, sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux prêtes pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs socio-administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi par le protocole. L'instant est emprunt de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, qui a gagné son pari, installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque et père spirituel d'une multitude des chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps donne à partait de quelques minutes entre les deux personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suiva alors la cérémonie d'au revoir, agrémentée par la fanfare de la garde d'honneur, heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père. Sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République, le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge déroulé pour la circonstance jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerin, l'Airbus de l'ITA Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu, émouvants. Rencontrer le Saint-Père, c'est le souhait de tout prêtre. Et le voir, quelqu'un de grand, si grand comme lui, mais en face, il est tellement simple que vous êtes déconcerté quand vous le rencontrez. C'est un modèle de l'autorité, un modèle de la responsabilité. C'est une bénédiction pour notre pays, et spécialement le pape, 38 ans après, c'est une très grande bénédiction. Nous sommes sûrs qu'il a entendu les cris, il a entendu les discours du président, il a lui-même suivi les témoignages. Par ses prières, nous pensons que nous allons trouver gain de cause. Nous disons grand merci au président de la République. Le Seigneur le protège, lui donne beaucoup de bénédiction, de courage, de protection surtout, et de paix. Ainsi s'achève la mission apostolique de quatre jours effectuée par le pape François en République démocratique du Congo. L'on retiendra pour l'essentiel le message interpellateur du pape François adressé à toutes les catégories sociales qu'il a rencontrées, lequel s'est cristallisé autour des valeurs de l'humanité, du pardon, de la justice et de la réconciliation, base d'un renouveau spirituel pour un Congo réunifié. Le pape est parti, mais si vous avez suivi avec le détail les activités du pape à Kinshasa, c'est grâce à un travail bien préparé et fait par la presse non-nationale qu'international, la radio-télévision nationale, la chaîne publique de la RDC et chaîne de grands événements a permis même au monde entier de suivre un temps réel grâce aux moyens techniques mis à sa disposition et à la compétence de son personnel d'ailleurs qualifié. Reportage. Depuis l'arrivée du prince de l'église catholique à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 31 janvier dernier, la presse non-nationale qu'international a été mobilisée. Ce vendredi encore, jour du départ du souverain pontife, les journalistes, déjà à l'oeuvre, s'apprêtent à immortaliser l'événement. Chacun dans son secteur s'emploie à mettre le dernier réglage sur son matériel pendant que d'autres s'activent à envoyer le décor déjà planté devant l'aéronef qui, dans quelques instants, va transporter le Saint-Père à Djouba, au Soudan du Sud. Mais au-delà du cérémonial, cette frange des professionnels des médias sélectionnés pour la circonstance, parle d'un événement historique qui va sans nul doute immortaliser toute une carrière. C'est pour aussi écrire l'histoire, cette nouvelle histoire du Congo. Je crois que c'est une page importante de l'histoire de notre pays qui vient d'être écrite par la presse congolaise ainsi que celle du Vatican. Ça ne vient pas tous les jours, à la visite du pape François à Dinti, grande autorité à RDC. Mais seulement d'abord, du côté presse, j'ai beaucoup apprécié parce que cette fois-ci, on était tellement disciplinés. Il y a des activités qu'on gouvre de fois. Je vois comment la presse se comporte. Pour l'arrivée du pape, tout le monde était en ordre. Donc, on suivait les ordres, on était en ligne. Et quelques instants plus tôt, l'homme du nouveau narratif, déjà sur le lieu, ne s'empêche pas d'entretenir ses dépendants pour une bonne synchronisation. Patrick Nouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Média, veut en avoir le cœur net sur l'attitude à adopter afin d'assurer une bonne couverture de la toute dernière étape du voyage apostolique du pape en RDC. Une journée longue et chargée pour la grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise qui a récidivé en assurant la retransmission en direct avec un professionnalisme sans pareil de toutes les étapes de cet événement mémorable. Je dois dire que c'est un luxe et je suis très honoré d'en faire partie de cette équipe. Et ça me fait énormément de bien, que ce soit pour mon CV ou pour autre chose, pour le Congo et la RDC. Mais pour moi, c'est vraiment un luxe d'en faire partie. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Des moments inoubliables qui marqueront à jamais la carrière de ces professionnels de la plume et du micro accrédités pour la circonstance, même si la tâche n'a pas été facile à certaines étapes de l'événement. Le stade, on a l'habitude d'y aller pour des activités sportives, mais là c'était le pape qui arrivait et il y avait la pression de la jeunesse, mais aussi beaucoup d'intermittence, c'est-à-dire que beaucoup d'improvisation avec le jeune qui s'est jeté sur le stade, parfois pour faire le pape ou pour faire le cardinal. Mais aussi le bruit, l'ambiance au niveau du portour, il faudrait avoir une voix qui porte pour dominer exactement le bruit. C'est vrai, on fait le direct dans des milieux forains, mais celui-là c'était un peu difficile de pouvoir dominer le bruit. L'aérodrome de Ndolo, parce qu'il y avait la population, il y avait différentes couches politiques, il y avait différentes religions. S'il faut prendre un angle, il faut bien choisir pour qu'il y ait l'information, pour donner aussi du goût aux gens qui ne sont à la maison. Il ne fallait pas les traiter comme on le traite tout le jour, il fallait au moins avoir un angle qui semble normal pour tout le monde. Un honneur, mais aussi un couronnement pour ces femmes et hommes des médias qui ont choisi de servir le pays à travers ce noble métier d'informé. Bravo à la RTNC pour la qualité du travail. Poursuivons avec l'instant papal. Le Congolais aspire à la paix et au développement de leur nation. C'est en tout cas le constat qui se dégage après le séjour du pape François en RDC, c'est comme le fait dire Jean-Pierre de l'Odemaçon. Heureux qui comme pape François a fait un bon voyage en République démocratique du Congo. Le Saint-Père a bouclé son voyage de trois jours en RDC, un voyage consacré à la paix, au pardon et à l'intérêt de la communauté. Jamais de mémoire des Congolais, ils étaient ainsi unis pour accueillir le successeur de Saint-Pierre. Les Congolais, toutes tendances confondues, ont su taire leur divergence politique et réserver un accueil délirant au pape François. Cette conjugaison d'amour, cette union des cœurs devra à jamais caractériser les relations entre les Congolais dont le pays est confronté à ce jour à l'agression rwandaise. La présence du Saint-Père, le pape François, ici en RDC, c'était pas pour la confession religieuse tout simplement. C'était pas pour les institutions religieuses, mais c'était pour la spiritualité en RDC. Son message était profond pour la paix, l'amour et la réconciliation. Nous pensions que cette présence était nécessaire pour tous les chrétiens du monde entier qui puissent prendre en conscience ce qui se passe en RDC, qui puissent regarder que nous sommes aussi un peuple où nous avons besoin de la réconstruction et de la paix et surtout de prospérer dans notre pays. J'invite toutes les confessions et l'institution religieuse à faire pareil, afin que l'unité, la justice et la paix, l'amour règnent dans notre pays. Les Congolais aspirent à la paix et cette paix sera une réalité dans le pays. Le passage du Saint-Père va augurer une ère nouvelle pour l'avènement de la paix en République démocratique du Congo. Si vous ne le savez pas, la haute autorité de régulation de la sous-traitance a pour mission de surveiller les secteurs et promouvoir l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens que les directeurs provinciaux de l'ARSP au Katanga ont reçu les jeunes qui ont encadré la jeunesse de cette province. Émilie Caïndo Promouvoir, favoriser la création de l'emploi et booster la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat en vue de lutter contre la pauvreté, tels sont les objectifs assignés par le gouvernement de la République à travers l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. La République démocratique du Congo connaît depuis une décennie la relance de son économie, principalement dans le secteur des mines. Dans son agenda, le directeur provincial de l'ARSP au Katanga a échangé avec la délégation des jeunes entrepreneurs au menu évaluer les travails abattus sur terrain. Le respect de la loi qui fixe les règles sur l'application de la sous-traitance réservée aux entreprises à capitaux congolais a martelé le directeur provincial de l'ARSP avant de saluer la bravoure des jeunes congolais qui s'impliquent à créer la classe moyenne en RDC. On les encourage et surtout aux jeunes qui viennent de créer une entreprise et qui va évoluer dans le secteur de la sous-traitance. C'est une très bonne chose pour nous, le respect. Et on voit vraiment que les jeunes congolais veulent s'approprier de la loi sur la sous-traitance. C'est l'esprit de notre président de la République où il veut voir des jeunes millionnaires dans notre pays. Et cela n'est possible que si ces jeunes sont encadrés. parce qu'ils se sentent l'avenir du pays. Amener les jeunes congolais à s'impliquer dans l'entrepreneuriat pour assurer l'émergence dans les affaires est un leitmotiv pour les responsables du troisième mouvement de la terre qui entend matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Tchilombo, de créer des millionnaires congolais en République démocratique du Congo. Il vous arrive d'être dérangé pendant votre sommeil, la nuit comme la journée, pendant vos heures de travail ou même pendant votre repos par la maison sonore. Pourtant, il existe des dispositions légales qui régulent la matière. Pati Tondon Mbobet Téyinga nous en parle dans ce reportage. Du boucan en pleine journée ou de la musique tonitriante en soirée et pendant la nuit, La maison sonore veut qu'il quotidien de Quinoa est un fléau à combattre. Les bars souvent à ciel ouvert où certaines églises dites de réveils sont pointées du doigt. Les auteurs de cette pollution sonore se comportent comme si leurs voisins n'existent pas. Le respect de l'autre n'est pas du tout effectif. Pourquoi ? Puisque ceux qui mettent de la musique, que ce soit la nuit, cette musique qui, des fois, empêche son voisin de dormir, il peut être quelqu'un d'hyper tendu ou bien quelqu'un qui a besoin d'un repos venant peut-être d'une maladie qui nécessite vraiment des heures de repos. Donc, nous pensons que le respect de l'autre devait constituer la première préoccupation de tous ceux qui ont ce genre d'activité. Les tenanciers de ces débuts de boisson et église pointent leur baffaire à mesure tonitriante à côté des résidences, centres de santé. Existe-t-elle des dispositions légales qui réglementent le fonctionnement des barres et églises à Kinshasa ? Tengue Tellito, ministre provincière de l'Intérieur, répond. Pour ce qui est des nuisances sonores, il y a plusieurs textes. Vous avez l'édit 005 du 9 octobre 2012 qui, justement, porte réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Vous avez aussi le décret du 8 mai 2014 qui donne, en fait, des directives par rapport à l'utilisation de la musique sous les lieux publics. Ils disent que cette musique, pendant les jours de la semaine, peut aller jusqu'au maximum minuit. Le week-end pendant la semaine, c'est jusqu'à 21h. Il incombe à qui poser ces actes-là ? Vous savez, c'est le bourgmestre. Ça commence d'abord par le chef de quartier qui dessine l'endroit où ont été produits notamment ces nuisances. C'est le rôle du chef de quartier. Le chef de quartier, il est censé d'appliquer la politique environnementale et sanitaire du bourgmestre qu'il définit. C'est la même chose pour le bourgmestre qui applique la politique qui émane, en fait, du gouvernement provincial. Toutefois, il est prévu des sanctions en termes d'amendes, voire des peines d'emprisonnement pour le non-respect des dispositions légales. Lorsque les personnes causent des nuisances, les amendes vont jusqu'à 200 000 francs congolais. À partir du moment où la personne est récidiviste, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois qu'elle pose ce genre de problème, les amendes vont jusqu'à 1 million de francs congolais et les lieux qui ont causé les nuisances sont fermés, les biens qui ont causé justement ces nuisances sont saisis et évidemment, la personne qui a causé ces nuisances peut faire l'objet de 14 jours de servitude pénale, donc c'est-à-dire de détention préventive. Les dispositions existent, certes, mais il est important pour la population victime de toutes ces nuisances sonores de prendre conscience qu'elle a le droit de porter plainte en bonne et due forme devant les autorités compétentes. Dans quelques semaines, la nationale numéro 5, axe Bukavu ou Virafizi, sera de nouveau praticable grâce aux travaux de réhabilitation qui viennent d'être lancés avec le financement du gouvernement central à travers le FONER, exécuté par l'Office des routes, le gouverneur du Sud, qui vous était sur place pour donner le coup d'envoi. Le lancement officiel des travaux anti-érosifs dans la plaine de la Rousizi sur la route nationale numéro 5, c'était le mercredi 1er février dans les territoires d'Ouvira par le gouverneur de province de Nguabidjikassi, des travaux anti-érosifs financés par le gouvernement central à travers le FONER, le fonds national d'entretien routier. Ces travaux rentrent dans les cadres du programme d'entretien routier 2022 qui vise à rendre fluide la circulation là où il y a eu complication. Les gouverneurs de province, satisfaits de ces financements, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, et le gouvernement central à travers le FONER. Grâce à l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, aujourd'hui nous avons le moyen pour effectivement réparer ces différents endroits. Quatre projets de lutte anti-érosives ont été lancés entre le PK-71 et le PK-86, notamment l'Uvungi Centre, à Louchila, à Kitebechot et à l'Uberizi, les endroits où les érosions menacent la route nationale numéro 5. Accompagné par les directeurs provinciaux de l'Office de route, l'ingénieur Aniseké Kekesatamukombo et Balolebo-Ami Mouchekogou du FONER. Le gouverneur Thongwa Bidjekassi a amorcé les travaux de la route de déviation au pont Kavougougougou pour permettre aux passagers et usagers de trafiquer avant que les financements n'arrivent. En attendant que le travaux du pont commence, je viens de lancer donc la déviation, on va créer un chemin pour permettre à la population, aux véhicules de continuer à circuler sur la RN5. La route nationale numéro 5 mérite une attention particulière auprès du gouvernement central car cette route relie les villes de Bukavou, Ouvira et Baraka. La ville de Bukavou et les deux ports nationaux, notamment celui de Kalundu à Ouvira et Mouchimbake à Baraka, mais aussi les deux frontières, la République démocratique du Congo et le Rwanda, et la RDC et le Burundi. Merci à Pascal Mouimi Massimango pour ce reportage. À Coloisie, une évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence se tient, un travail qui s'étend sur l'espace de province issue du Grand Katanga. Il est réalisé par l'Institut National de Statistique avec l'appui du Programme Alimentaire Mondial. Brité alimentaire en situation d'urgence est le socle de cette enquête menée par l'Institut National de Statistique avec l'appui du Programme Alimentaire Mondial PAMONSIGLE. Les résultats de cette enquête de juin à juillet 2022 a été ainsi présenté ce vendredi 3 février 2023 à Coloisie et s'étend sur toute l'étendue des quatre provinces issues du Katanga. Tout d'abord, le mot de Moustapha Touré, chef de bureau PAM Espace Katanga. Il a remercié les gouvernements provinciaux concernés pour leur implication afin d'arriver aux résultats présentés. Ensuite, Mme Nathalie Ngando, ministre provinciale représentant la gouverneure Fifi Massouka Saïni, a pris la parole. Elle a présenté la caractéristique de l'activité du jour. J'invite chacun et chacune de vous d'y participer de manière lucide et assidue afin que les conclusions et les recommandations qui sortiront de cette rencontre nous permettent effectivement de l'emporter sur la sécurité alimentaire dans notre province de façon durable. Il s'en suivra à la présentation de la réquisition de l'Institut National des statistiques à travers les indicateurs de l'insécurité alimentaire dans les territoires du Lulalaba par les stratégies de survie des ménages. Il se dégage qu'ici, 6% des ménages sont en insécurité alimentaire sévère, 35% en insécurité alimentaire modérée et 45% en insécurité alimentaire. Au chef du bureau PAM de présenter quelques recommandations. Les recommandations concernent surtout la mise en place d'opportunités économiques pour le ménage, la création d'entreprises et aussi le renforcement des capacités agricoles. C'est madame le ministre provincial Nathalie Nandou qui a clôturé cet atelier. Le gouvernement provincial du Okatanga a débuté la mise en vente de son stock stratégique de maïs par la commune de la Ruachie pour casser la spéculation de prix sur le marché. La cause de cette spéculation est expliquée dans ce reportage de Didier Moumba, notre confrère de la RTNT Okatanga. On a déjà commencé dès ce lundi à mettre notre farine sur le marché local et le prix d'un sac de 25 kilos va revenir à 20 000 francs. Chose promise, chose due, la farine de maïs made in Okatanga est désormais sous le marché au prix de 20 000 francs congolais le sac. La vente a commencé par la commune de Ruachie avec un premier point de vente le bureau communal avant de s'étendre à toutes les sept communes de la ville de Lubumbashi. La joie était à son comble dans les chefs des premiers acheteurs qui n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons acheté un sac de farine à 20 000 francs congolais. Venez acheter. Il y a beaucoup dans le stock. Aujourd'hui, c'était le lancement de la vente. Venez demain, les commerçants vendeurs de farine auront honte. Ils nous ont fait souffrir. C'est la ministre provinciale de l'économie qui a lancé la vente de cette farine au nom du gouverneur Jacques Aboula Katwe. Cécile Kanieba Mounanga a tout d'abord séconstruit l'activité du jour avant de permettre à tout le monde de se procurer cet aliment de base de Okatanga. Lorsque nous disons le peuple d'abord, il s'agit avant tout du ventre. Voilà pourquoi le premier-né de Félix Tchèkeli c'est Jacques Aboula qui milite pour éliminer la faim. Par cette action de haute portée sociale, le gouverneur Jacques Aboula Katwe vient de soulager la population qui a vu le prix de la farine de maïs prendre de l'ascenseur sur le marché. Un sac de farine s'est négocié en effet entre 35 et 40 000 francs congolais à la suite de la dévaluation de francs congolais face au dollar américain. Au pur, c'est le titre du nouveau single lancé par Kofi Olomide et Félix Oisekwa dont le clip est sorti aujourd'hui. Une oeuvre qui consacre la réconciliation entre le désartiste longtemps en conflit et puis l'annonce a été faite par le patron de Cultura Pays-V sur ce plateau. il répondait aux questions de Françoise Bouillard. Aujourd'hui à 19h donc c'est la sortie mondiale du single Au pur en featuring avec Kofi Olomide. Au pur. 9 minutes la chanson a 3 modules justement pour montrer qu'on s'est manqué finalement. Dans l'unité on peut produire beaucoup de choses pour la RDC. Le tout manqué je souhaite que ça puisse durer jusqu'à la fin de nos jours mais même s'il y a un problème on va encore arranger. Je pense qu'on est très ferme dans la décision qu'on a prise de pouvoir travailler ensemble pour ce projet aujourd'hui à 19h donc c'est la sortie mondiale du single Au pur. Au pur. Merci. Voilà il n'y avait pas que le Wenge qu'on pouvait encore vivre sur le même podium et ben après le Wenge nous allons également vivre ou suivre Félix Oisekwa et Kofi Olomide qui ont produit ces singles qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui tout à l'heure même la RTNC est le premier ou la première chaîne à les diffuser. Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis nous allons suivre la suite de l'actualité à 22h avec Serge Merlet Matta bonsoir chez vous merci de m'avoir regardé